Merci Seigneur, notre Dieu, notre Père, pour cette journée que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ta présence. Nous savons que tu es avec nous parce que tu déclare que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es présent. Nous savons que tu es présent parce qu'il est écrit que tu es avec nous. C'est ce qui est écrit Seigneur. Et nous ne recherchons pas à ressentir quelques émotions que ce soit avant de nous en rendre compte. Et nous n'attendons pas, notre Dieu, de voir des anges autour de nous pour être rassurés de ta présence. Oui, parce qu'on nous fait, ta parole suffit, ta promesse est immuable. Et elle affirme, Seigneur, notre Dieu, avec certitude que tu es près de ceux qui te craignent, que tu es avec ceux qui se confient en toi. Et Seigneur, notre Dieu, notre Roi, en ce matin, nous nous tournons vers toi parce que nous nous confions justement en toi. Et donc, nous savons que tu es avec nous. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour cette journée que tu nous accordes. Nous voulons te rendre grâce dans le nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons avec des minutes de retard, dû à un problème technique, donc indépendant de notre volonté. Et nous tenons tout de même à nous en excuser. Ce sont les aléas du direct, comme on le dit souvent. Nous allons sans plus tarder nous disposer dans la présence de Dieu. et nous allons nous tourner vers le Seigneur. Nous allons demander à notre Dieu de disposer nos cœurs, lui demander de disposer nos pensées, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Voyez-vous, la grâce de Dieu ne doit pas passer inaperçue dans notre vie, si je peux m'esprimer ainsi. Nous allons donc demander au Seigneur de nous disposer dans sa présence, de nous conduire dans sa grâce, de manifester sa présence dans notre vie, dans le précieux nom de notre Seigneur et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Prions ensemble le Seigneur. Sous-titrage ST' 501 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 pendant le jour nous prions seigneur notre dieu également pour nos familles nos frais nos seuls nos parents notre épouse au seigneur nos enfants nous les recommandons notamment seigneur afin que ta grâce également les touches que ta grâce les atteignent du lieu où ils sont seigneur notre dieu et qu'ils soient gardés également dans le précieux nom de jésus-christ gardé seigneur des événements physiques des événements visibles et invisibles qu'ils soient gardés seigneur notre dieu protégé dans les creux de ta main que la puissance de ta parole et ouvre du lieu où ils sont au nom de jésus-christ que notre bouclier seigneur tu es notre bouclier la vue leur déclare seigneur que notre vie est cachée en christ jésus et christ lui-même est caché en dieu seigneur que nos coeurs donc ne se trouvent le point que nous gardions seigneur notre dieu cette assurance que le tout puissant veille sur nous la vue déclare que tes yeux sont constamment sur le juste pour le délivrer de tout danger pour l'arracher la main de l'ennemi et c'est de nous qu'il s'agit seigneur merci parce que tu le fais déjà et nous savons que tu continueras de le faire selon l'abondance de ta richesse selon l'abondance de la grâce béni soit tu seigneur notre dieu dans le nom de jésus-christ bien aimé dans le seigneur nous allons ouvrir un temps soit peu d'eau nos bibles le livre des livres nous allons ouvrir nos bibles en dans l'épître de paul aux corinthiens notamment deux corinthiens chapitre 5 nous allons lire à partir lire et méditer à partir du du verset 14 alors deux corinthiens chapitre 5 à partir du verset 14 du verset 14 verset 15 pour être plus exact et il est écrit car l'amour de christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous tous donc son mort et qu'il est mort pour tous a fait que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux mêmes mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux Amen La protopole dans cet épître nous parle nous parle d'un aspect de l'amour de christ notamment des implications de cet amour l'amour de jésus l'amour de jésus vous savez vous savez l'amour rend difficilement insensible difficilement insensible la vérité véritable amour pousse à une à une réaction soit soit nous l'acceptons et nous sommes nous mêmes touchés par cet amour poussé à à la réciprocité ou alors nous 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 endurcissons nous le réjetons nous réagissons d'une manière je l'ai dit de manière violente mais nous nous réfusons tout simplement cet amour et nous passons à autre chose dans tous les cas l'amour pousse à une à une réaction à une décision parce que l'amour est un langage parce que l'amour parle l'amour est une interrogation elle te pose la question de savoir que vas-tu faire que vas-tu faire quelle réponse vas-tu donner la bible nous revient dans l'évangile de jésus l'évangile de jésus rapporté par Jean au chapitre 3 le fameux verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique à Christ Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle Christ s'est donné à la croix et la Bible déclare que c'est par amour ce n'était pas parce que les chefs religieux complotaient contre lui ce n'est pas parce que le gouverneur le gouverneur Ponce Pilate l'a condamné non bien-aimé Christ est mort à la croix pour nous volontairement par décision par choix par amour et la Bible nous enseigne que ce pour nous racheter c'était là le prix de notre âme, c'était là le coût de notre rachat, une vie parfaite en échange d'une vie gaspillée dans le péché, dans la rébellion contre Dieu, dans la transgression à la parole de Dieu, une vie gâchée dans toutes sortes de plaisirs, une vie gâchée parce que chacun d'entre nous suivait sa propre voie et encore aujourd'hui, ils sont nombreux à marcher selon leur propre pensée, selon leur propre voie, leur propre mode de vie, de raisonnement, de sagesse, de philosophie et c'est pour tout cela que Christ s'est donné à la croix parce que le péché a des conséquences et le péché conduit à la mort, la mort, la séparation éternelle d'avec Dieu, la séparation éternelle entre l'âme et le corps, la décomposition de notre être, la décomposition de tout ce qui a été créé, le péché conduit à toutes ces choses, à une vie sous la domination des puissances, des ténèbres, une vie aveuglée par le prince de ce monde et Jésus voulant nous arracher de la force du péché qui nous contrayait, qui nous limitait, qui nous mettait dans un esclavage violent, nous contrayant à nous opposer à notre créateur, à être indifférent vis-à-vis des choses odieux, à nous inventer nous-mêmes des voies et des chemins pour atteindre la divinité. Je parle de la religion. Vous savez que la religion, en réalité, est l'ensemble des voies et des moyens que les hommes mettent en place pour atteindre la divinité, pour atteindre Dieu. Parce que la vérité n'existe qu'un seul Dieu, Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Tous les autres ne sont que des idoles. Et donc, conscient d'une réalité, parce que la Bible nous déclare que lorsqu'on regarde la création, lorsqu'on considère la création avec honnêteté, on ne peut que se rendre compte qu'il y a un Dieu. Et au regard des réproches que nous fait notre conscience, influencée par la loi, la loi qui se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Les hommes se sentent mauvais, les hommes se sentent injustes. On a même développé ce ton qui dit que nul n'est parfait. Parce que nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Et l'homme est conscient que toute transgression a nécessairement des conséquences. Lorsque nous regardons dans la nature, par exemple, en détruisant la forêt, nous avons des conséquences. L'excès de pêche a des conséquences sur la mer. Le rejet des ordures dans la mer a des conséquences. Passer le feu rouge a des conséquences. Être fidèle à sa femme a des conséquences. Il n'y a absolument aucun acte qui ne produit aucune conséquence. Aucune violation ne reste sans conséquences. Et l'homme est conscient de cela. Et c'est pour cela, c'est la raison pour laquelle il a donc développé des voies, des moyens pour atteindre la divinité parce qu'il est conscient de cette réalité. L'autre partie des hommes s'endurcit, s'efforce de se convaincre que tout cela ne ne semble que le fruit de l'imagination, mais au plus profond de son être, il le sait. Aucun acte ne peut rester impuné. Cependant, la Bible déclare que chacun de nous suivait sa propre voie parce que nous devons développer notre philosophie, notre raisonnement. Et chacun de nous suivait sa propre voie. Esclaves des désirs de notre cœur, de notre chair. Esclaves des passions de la chair. Et c'est Christ dans son amour pour nous, voulons-nous délivrer de ce pouvoir du péché. Voulons-nous délivrer de l'incrédulité. Voulons-nous délivrer de l'illusion de la religion et de ses pratiques, ses pratiques, ses pratiques qui égarent. Et bien, Christ s'est donné à la croix. Témoignage de son amour pour nous. Christ nous a aimés. Bien-aimé, Christ t'a aimé. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et l'amour de Jésus, selon l'apôtre Paul que nous venons de lire, il dit que cet amour-là est un amour qui a une force contrainte. Parce qu'il dit que l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous contraint, selon d'autres versions. Ou encore, l'amour de Christ nous pousse. C'est donc un amour qui est en lui-même une force contrainte, qui oblige à ne pas être indifférent vis-à-vis de cet amour. Et pour ceux qui ont accepté Jésus, l'apôtre Paul dit que l'amour de Christ nous presse, nous contraint, nous pousse à faire le choix de ne plus vivre pour nous-mêmes, de ne plus marcher selon notre entendement, de ne plus marcher pour nos propres intérêts, de ne plus marcher pour satisfaire à notre chair avec ses désirs, avec ses passions. Il dit que l'amour de Christ nous pousse, nous presse, nous contraint à ne pas vivre dans l'égoïsme, à ne pas mener d'une vie égocentrique, une vie centrée sur nous-mêmes, sur notre moi, sur la satisfaction de notre moi, moi, moi. Non, il dit que l'amour de Christ nous pousse. Pourquoi ? Il dit que lorsque nous méditons sur cet amour, lorsque nous faisons un ton soit peu attention à la raison pour laquelle Christ est mort pour nous, il dit cela a un impact sur nous. Et cet impact-là, c'est que nous devons réaliser, c'est que nous réalisons que si un seul est mort pour tous, et bien la raison, la conséquence devrait être que chacun n'a, que chacun d'entre nous n'a plus le droit de vivre pour lui-même. Voilà l'une des conséquences directe de l'amour de Christ Jésus. Nous ne pouvons plus vivre pour nous-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre cela. Si nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes, il déclare bien au verset 15, que chacun d'entre nous doit vivre pour Christ, pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. C'est pour lui que nous devons vivre maintenant. Vivre pour Jésus, parce que Jésus nous a aimés, parce qu'il s'est donné par amour pour nous à la croix du calvaire. Bien-aimés dans le Seigneur, à quoi te contraint l'amour de Dieu? À quoi te contraint-il? À lui résister, à continuer à lui résister, à continuer à faire le choix de vivre pour toi-même, pour ton ego, pour satisfaire ta chair, à résister à cet amour, et à continuer dans l'indifférence? Est-ce que l'amour de Christ te parle? Est-ce que l'amour de Jésus te parle, bien-aimés? Est-ce que l'amour de Jésus t'amène à comprendre que, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas te contenter d'une simple confession, te contenter d'une marche avec Christ, une marche superficielle? Tu ne peux pas te contenter de cela? Réalises-tu que l'amour de Jésus te pousse à rechercher la perfection en Christ, à rechercher, à ressembler à Jésus et donc à mettre en pratique la parole de Dieu, à abandonner chaque jour ta vie entre les mains du Seigneur? Es-tu conscient, bien-aimés dans le Seigneur, que l'amour de Jésus te parle et t'invite à te laisser transformer au-dedans de toi-même, au-dedans de ton cœur, au-dedans de ton âme? Es-tu conscient que l'amour de Jésus t'invite à régler ta marche? Si tu es tombé dans le péché, si tu vis dans l'impulicité, dans l'adulté, dans la duplicité, dans l'escroquerie, Si tu réussis à tromper tes frères en Christ, es-tu conscient que l'amour de Christ te pousse, t'invite, te contraint à sortir de cette façon de vivre et à régler tes pas selon la parole de Dieu? Es-tu conscient que l'amour de Jésus te parle et t'invite à rechercher la vérité et à ne pas te contenter d'une vie religieuse, des apparences de piété? Es-tu conscient de cela, bien-aimés? Comme beaucoup qui le croient, que les cérémonies religieuses le garantissent, le statut d'enfant de Dieu et donc le chemin pour le ciel. C'est une erreur, c'est une erreur, car Jésus n'a nulle part et n'a jamais dit qu'une cérémonie religieuse, aussi belle en apparence soit-elle, Aussi religieusement orchestrée soit-elle, ne peut et n'a le pouvoir d'approcher l'homme de Dieu. Non, nulle part dans l'écriture. Donc aucune cérémonie de baptême, aucune cérémonie de confirmation, rien de tout ça ne peut nous approcher de Dieu. Il n'y a que la foi en Christ Jésus qui pousse à changer de direction, à changer d'attitude et à accepter la parole de Dieu. Il n'y a que cette foi-là qui peut nous amener à entrer en relation avec Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de réaliser que l'amour de Jésus te parle. Il est temps de réaliser que l'amour de Jésus te parle et que tu ne peux pas continuer à faire la saut d'oreille, à t'entêter, à continuer à mener ta vie dans le péché, dans le rejet de la parole de Dieu, dans l'apparence de la religiosité. Et tu ne peux pas continuer à vivre de cette manière. L'apôtre Paul dit clairement que l'amour de Christ nous compterait à réaliser que nous ne pouvons plus vivre pour nous-mêmes, que nous ne pouvons plus vivre pour satisfaire notre égo. Nous ne pouvons plus vivre pour nous-mêmes. L'amour de Christ nous compterait lorsque nous considérons cet amour, il nous compterait. On ne peut pas être indifférent à l'amour de Jésus, nous cacher derrière toutes sortes de justifications pour valider la vie de péché. Ce n'est pas possible. L'amour de Jésus nous parle. Et justement, la vie transformée est la preuve que l'amour de Jésus nous a touchés et que cet amour-là nous contraint. C'est ce que l'apôtre Paul nous revient en substance. qui dit que nous estimons que si un seul est mort, tous donc sont morts. Et s'il est mort, la raison de cette mort, c'est que chacun de nous ne puisse plus vivre pour lui-même. Donc, si quelqu'un a considéré l'amour de Jésus, s'il a été touché par l'amour de Jésus, eh bien, il ne peut plus continuer à vivre pour lui-même. On voit souvent certaines personnes lorsqu'elles regardent des réalisations d'Hollywood, représentant la vie de Jésus. On voit souvent certaines personnes au moment de la crucifixion et qu'elles vestent des larmes. Et à la fin du film, elles retournent à leur ancienne façon de vivre. Non, ça, ce n'est pas être touché par l'évangile. Ça, ce n'est pas être touché par l'amour de Jésus. C'est une simple émotion, une émotion humaine. Parce que l'amour de Jésus pousse et est contraint à ne plus vivre pour soi-même, à ne plus vivre pour son intérêt. Pour son égo. L'amour de Jésus ne laisse personne indifférent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons considérer l'amour de Jésus. L'amour de Jésus parle. Il nous parle l'amour de Jésus. L'amour de Jésus parle. Il parle à haute voix. L'amour de Jésus nous commande, nous contraint à prendre une décision, à choisir un mode de vie particulier. L'amour de Jésus, ce n'est pas aller tous les dimanches à l'église. Non, ce n'est pas le cas. Jésus ne se serait jamais laissé crucifier si cela était son exigence, c'est-à-dire aller tous les dimanches à l'église. Parce que déjà, de son vivant, tous les sabbats, les gens se rendaient à la synagogue, lisaient les écrits saints, faisaient de longues prières, lui-même le déclare, que les gens font de longues prières, les gens font de l'aumôme. Non, ce n'est pas pour cela que Jésus est venu à la croix. Parce que des gens, déjà avant qu'ils soient crucifiés, les gens le faisaient déjà. L'amour de Jésus nous pousse à ne plus vivre pour nous-mêmes. Voilà ce que nous devons retenir. Donc, si nous continuons à vivre pour nous-mêmes, pour notre chair, pour la satisfaction de notre chair, pour une vie de plaisir, une vie illégale vis-à-vis de la parole de Dieu, une vie d'indifférence vis-à-vis de la parole de Dieu, eh bien, c'est parce que nous n'avons pas encore été touchés par l'amour de Dieu, c'est parce que nous n'avons pas encore considéré l'amour de Christ. Parce que l'apôtre Paul est clair et formel dans son Épitre de Corinthiens, chapitre 5, un test de base que nous avons lu de Corinthiens, chapitre 5, du verset 14, verset 15, que l'amour de Christ nous contraint à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais à vivre pour celui qui est mort et ressuscité. bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de Jésus te pousse à renoncer à toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, ne reste pas indifférent à l'amour de Jésus. Sors de cette vie de péché, de cette vie d'indifférence, de cette vie de rébellion contre Dieu, de cette vie de duplicité, de cette vie d'apparence de piété, régnant ce qui fait la force. Non, bien-aimé, il est temps, il est grand temps que l'amour de Christ, toi aussi, te pousse et te presse à aimer Jésus dans une vie transformée. Demeurons bénis et que l'amour de Jésus continue de nous parler, de nous appeler, de nous interpeller et de nous garder au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage MFP.